Bonjour à tous, je vais vous présenter le hangar d'Écosseville, le hangar indirigeable d'Écosseville. Quelque part en Basse-Normandie, dans la prestigie du contentin, se trouve le hangar d'Écosseville, à 10 km au nord de Sainte-Mère-Église, c'est pour situer l'endroit. Voilà, donc il est en pleine campagne, il n'y a aucun obstacle de niveau de tension ou d'immeuble à portant. Donc c'est un endroit très protégé et il est dans le bocage normal. Ça c'est pour le situer. Ensuite, le bâtiment, c'est un bâtiment extraordinaire. L'impression qu'on a quand on rentre dedans, c'est vraiment une impression de cathédrale, mais elle est entièrement en béton armé. Donc 150 mètres de long, 30 mètres de haut, 24 mètres de diamètre utile pour les dirigeables. Et ce qui est particulier aussi dans ce hangar, c'est que non seulement la structure est en béton armé, mais la couverture aussi est en ciment armé. Et la couverture est constituée de 3 352 tuiles, qui sont 2 mètres par 1,64 mètres, avec un poids de 138 kilos, ce qui fait une densité qui est à peu près équivalente à celle d'une tuile mécanique standard. Donc c'est la dernière histoire. Alors ensuite, il a été, ce hangar, pourquoi ? Pourquoi cet endroit-là ? Il a été construit par la marine pendant la Grande Guerre, et c'était donc l'aérostation maritime, qui était là pour lutter contre les sous-marins ennemis, donc les sous-marins allemands, qui essayaient d'intercepter les convois alliés, qui venaient ravitailler les Européens. Et donc, il a été commencé en 1917. Le hangar proprement dit a été terminé en 1919, et il a été définitivement opérationnel en 1920, donc largement après la guerre, en 1920, donc les portes ont été installées. Alors, l'aérostation maritime, c'était donc un ensemble de dirigeables, qui étaient armés par la marine, c'était des équipages de marine. Là, je vous montre un certain type de dirigeables qui étaient en service à Montebourg. Alors, on dit Montebourg, mais en fait, c'est la commune à côté qui est plus importante, c'est le centre d'aérostation maritime de Montebourg, mais en fait, c'est Écosville. Donc là, on a des dirigeables Zodiac, qui sont des escorteurs de convois, qui intervenaient pour protéger les bateaux de convois. Là, vous avez donc deux dirigeables qui sont devant un hangar en bois, qui était le hangar précédent, au hangar en béton armé, qui nous intéresse aujourd'hui. Donc avec un avant-port pour protéger le dirigeable lors des manœuvres de rentrée ou de sortie du dirigeable. Là, on a une photo intéressante qui montre le hangar en bois que vous venez de voir avec son avant-port. Et puis, justement, le hangar en question, notre hangar actuel, qui est en cours de construction. Et là, la photo est prise en juillet 1918. Alors maintenant, ce hangar a survécu à toutes les vicissitudes, à tous les dommages, à toutes les destructions de la Normandie et Dieu sait s'il y en a eu. Et aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui, cette photo représente le cadre champêtre dans lequel il se trouve. Il a été classé monument historique en 2003. Il est aujourd'hui la propriété de la communauté d'agglomération du Cotentin, donc ce qu'on appelle la CAQ, la communauté d'agglomération qui représente 182 000 habitants. C'est quand même une grosse communauté d'agglomération. Et puis, donc, il est mis en valeur depuis 2003, depuis la fondation de l'association des amis du hangar indirigeable d'Écosseville, dont je fais partie. Il est mis en valeur depuis 2003. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, cette mise en valeur, elle consiste à accueillir les visiteurs. D'abord, on a beaucoup défriché, restauré, nettoyé, etc. Et puis, petit à petit, on a construit un musée avec des maquettes, avec des mannequins, avec un simulateur de vol. Donc, on accueille, en gros, par an, on accueille entre 7 000 à 10 000 visiteurs par an, suivant les périodes. Voilà. Il y a quand même des activités aérostatiques au sein du hangar, proprement dit, donc dans le hangar. Donc là, on a le dirigeable de Stéphane Rousson qui s'était entraîné pour traverser la manche avec un dirigeable à pédale. Là, on a un autre Ziffius. Là, on a un aérophile. Celui-là, c'est les ballons qu'on trouve, par exemple, sur le parc Javel. Bon, ils sont testés. Certains ont été testés dans le hangar. Et puis, on a une activité. Chaque été, chaque été, il y a une activité qui s'appelle l'aéroplube. C'est des petits dirigeables de quelques centaines de mètres cubes qui sont mûs par la force musculaire. Les gens ont des... Au bout des bras, ils ont des rames aériennes. Et donc, c'est une activité qui est en service au mois de juillet et au mois d'août dans le hangar. Ça, c'est des activités aristotiques. Ensuite, bien sûr, on utilise le hangar pour organiser diverses manifestations. On a des restituteurs des camps de la Deuxième Guerre mondiale. On a des collectionneurs. On a des meetings d'aéromodélisme. On a des activités bizarres comme celle-ci qui est une attaque simulée des patagons. Je ne sais pas si vous connaissez les patagons. du hangar qui avaient été organisées d'ailleurs par le chef d'état-major des armées qui est du coin. Et donc, on avait fait cette petite manifestation. Et puis, on a eu, en 2014, on a eu un très bon parachutage de 80 parachutistes largués par des DC3. Et donc, on avait accueilli à cette occasion-là environ 10 000 personnes sur le site. Donc, c'est un site vivant. C'est un site vivant grâce à l'association des Amis du Regarde. Et là, pour 2019, on va, on organise, pour le 75e anniversaire des débarquements, on organise, il y a une cérémonie en honneur aux Américains qui ont libéré le site. Et puis, surtout, on recommence à faire un parachutage le 8 juin où il y aura sans doute une cinquantaine de parachutistes. Voilà. Donc, c'est un hangar, ce que je veux dire, c'est que c'est un hangar qui vit. Il y a des visiteurs, il y a des manifestations et on fait des... Voilà, on organise pas mal de choses autour de ce hangar. Alors maintenant, le centenaire. Eh bien, le centenaire, alors le problème de ce hangar, quand même, c'est qu'il a, comme on vient de le dire, il a 100 ans, mais il a quand même des rides et des altérations. Alors, les rides, les rides, c'est le... On voit le béton armé, à un moment donné, il a vieilli, il a quand même... des petits boursouflures, le ciment a éclaté, il y a ce qu'on appelle le phénomène de carbonatation, qui est pas... Enfin, qui est pas terrible pour un bâtiment qui a quand même 100 ans, mais quand même qu'il faut... qu'il faut restaurer. Et puis, pendant les occupations allemandes et puis américaines, les véhicules, les engins qui circulaient dans ce hangar, parce qu'il a été occupé par les Allemands et les Américains, eh bien, il ne se gênait pas pour faire quelques heures, pour heurter les piliers, etc. Donc ça a créé aussi pas mal de désordre. L'altération, c'est surtout le problème de la porte, c'est qu'actuellement, on n'a qu'une petite porte et on ne peut plus rentrer de dirigeable, donc ça, c'est dommage, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voudrait faire. et puis, le hangar, aussi, il y a des pluies étanches, c'est-à-dire que la pluie, les tuiles, on s'entend, elles sont très fines et il y a quand même pas mal de fissures et de temps en temps, on reçoit des petits morceaux de ciment qui tombent quand même de 30 mètres, ça fait pas mal, donc on est obligé de mettre un filet pour protéger les visiteurs. dans les intégrations mais qui sont d'un côté positif, c'est qu'on a les différents occupants de la Deuxième Guerre mondiale ont fait pas mal de graffiti, on a toute une collection de graffiti allemands et américains qui sont très intéressants. Voilà, donc il y a beaucoup de millions à dépenser pour le restaurer. Notre problème, c'est qu'il faut le restaurer, c'est au moins 6 millions d'euros pour le restaurer. Alors, donc l'association nous en occupe, maintenant on est soutenu par la CAQ, la communauté d'agglos qui est un peu propriétaire et donc on a décidé pour le centenaire de créer un certain nombre de manifestations. D'abord, on va faire une exposition exceptionnelle qui viendra compléter l'exposition actuelle qui est déjà assez intéressante mais on va essayer de se faire traiter des éléments, des poteaux, peut-être, il y a plusieurs possibilités et on veut élargir l'exposition. Ensuite, on veut organiser un colloque, un colloque de jours sur des thèmes que je vais vous citer tout à l'heure et puis terminer ce centenaire par une zone de couture avec un moment festif avec la population du Côte-Ontin, les élus, éventuellement les descendants des marins qui avaient été à Montebourg pendant la Première Guerre mondiale. On est en contact avec ces personnes-là. Donc, une exposition temporaire. Donc là, on est en relation avec les différents constructeurs et les dirigeables. On est en relation avec le musée de l'air qui pourrait nous prêter moyennant certaines conditions et des choses. Et puis peut-être aussi montrer des choses sur le béton parce qu'il y a l'aspect dirigeable mais aussi il y a l'aspect béton comme c'est un monument assez exceptionnel sur le plan du béton. Donc, il y a des choses possibles. Alors, en ce qui concerne le colloque, on a défini quatre thèmes pour l'instant. Donc, un thème qui serait l'histoire du site. Donc, l'idée étant de mieux connaître l'histoire de ce site et de la partager avec les historiens, les acteurs du patrimoine et puis le public. Un deuxième objectif qui serait de partager et communiquer sur l'architecture remarquable du hangar. Il n'y a pas beaucoup de spécimens de ce type dans notre patrimoine national. Il y a l'hangar grec de l'on bien entendu mais en dehors de ça, bon, c'est quand même un monument assez exceptionnel même s'il a un petit cousin qui se trouve en Sicile à Augusta qui est aussi un hangar indirigeable en Béton-René et qui est à Augusta mais qui est aussi dans un mauvais état. Mais lui, il a aussi en plus le problème des trompes, des trompes, des trompes de terre que nous n'avons pas avec Osu. Donc ce thème architecture serait traité avec des historiens d'architecture, des architectes et des acteurs du patrimoine aussi. Ensuite, il y a le thème de la rénovation du hangar, donc partager et communiquer sur les solutions techniques de rénovation avec des entreprises du bâtiment. On a approché, on est en train d'approcher des entreprises spécialistes de rénovation et puis bien sûr aller voir aussi si on peut intéresser des mécènes potentiels à notre problème de rénovation. Et enfin, quatrième thème, c'est donc voir l'avenir du site parce que, bon, une fois restauré, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, c'est imaginer des solutions pour l'utilisation du hangar une fois qu'on l'aura restauré et surtout dégager des solutions de financement pour tout ça. Donc là, c'est les acteurs du patrimoine qui sont concernés, c'est les acteurs du tourisme, les constructeurs actuelles de l'Irija, donc on est en relation avec différents constructeurs comme Flyways, comme Voliris, comme Iri-Solar, comme ANSE, et puis les industriels régionaux, les industriels régionaux. Et donc, pour ce thème-là, à l'avenir du site, on envisage aussi de faire appel à un concours d'idées pour nous aider à trouver des solutions. Voilà. Donc, on a un planning qui est le suivant. Donc, on va se caler sur les journées européennes du patrimoine qui auront lieu donc mi-septembre 2020. Donc, voilà. Donc, on est en train de travailler sur l'organisation et la préparation et on vise à faire une exposition temporaire donc pendant la période d'été, pendant les vacances, donc juillet, août, septembre. Et puis, donc, notre colloque, a priori, devrait se tenir dans la deuxième quinzaine de septembre donc avec un cheminement, enfin, disons, un déroulement pour les communications, appel, sélection des intervenants, etc. Et puis, en parallèle, le lancement du concours d'idées avec, à la fin, donc une sélection par un jury. Voilà. Et donc, la dernière étape, ce serait la clôture festive, donc, à la fin septembre. Voilà notre planning. Donc, en bref, ce centenaire qu'on vise pour 2020, c'est, pour nous, c'est une opportunité pour faire parler du hangar, pour faire parler de ce monument exceptionnel, de ce chef-d'oeuvre de Béthorne, finalement, contribuer donc à mieux le faire connaître et surtout accompagner les actions de la CAQ qui ne connaît pas encore bien l'histoire de ce hangar. Et donc, nous, l'association, on est là pour les aider parce qu'on a l'historique. On a fait faire des études par des architectes, des monuments de France, etc., des monuments historiques, pardon. Et donc, on est là pour aider la CAQ qui est le propriétaire et qui financera une partie des travaux. Donc, le projet, il est bien porté par l'association, mais on est élu par notre propriétaire. Et donc, on recherche, bien sûr, pour ce colloque, mais on a déjà commencé, on a pas mal de contacts déjà, on recherche des soutiens pour organiser et coordonner le projet, on recherche des intervenants au colloque dont je vous ai passé les grandes lignes et au concours de l'idée, on recherche aussi des prêteurs pour notre exposition temporaire, est-ce que c'est des prototypes de dirigeables que sont en train de développer les constructeurs actuels et les dirigeables. Et puis, on recherche, bien sûr, des donateurs pour le financement de cette opération. Voilà. Et si on peut rêver un petit peu, eh bien, on pourrait imaginer, ça, c'est un cliché de Dirissola, que je vous ai dit, certains pressent, M. Philippe Tixier, donc, président de Dirissola. Et donc, son rêve, c'est de pouvoir développer un tel dirigeable pour faire du tourisme aérien en Normandie. Merci. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à vous. 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 Oui, alors, vous avez de la documentation à l'espérer. Est-ce que ça vous inspire peut-être des remarques dans le sable ? N'hésitez pas. Des questions ? Des remarques peut-être aussi sur ce envers que je ne connaissais pas. La culture va parler. Si on peut dire que c'est un patrimoine, alors, je crois qu'il est inscrit au titre des monuments historiques, il me semble. Et, en tout cas, c'est un patrimoine qui, aujourd'hui, est extrêmement rare parce que, le plus léger clair, il y en a, c'est à peu près disparu de nos contrées et que, en tout cas, on entend que, dans sa version, déligeable et dans sa version militaire, je dirais, et que, en fait, les grands hangars aéronautiques qui ont un petit peu cette forme, alors, il y en a même d'encore plus grands à Orly, avec des bouts de frécinés, mais ils ont tous disparus au cours des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Donc, à mon avis, c'est un patrimoine qui est doublement intéressant, à la fois parce qu'il illustre le plus léger clair et aussi parce qu'il illustre une technique de construction qui donne, d'ailleurs, des résultats esthétiques qui sont assez étonnants. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire parce que la première fois que je l'ai découvert en travaillant au monument historique dans la documentation, j'en suis dit c'est quand même assez étonnant de voir cette forme en plein milieu de la campagne et je crois que, franchement, c'est tout à fait intéressant et dans la bienfait de le protégé. Merci, merci, du coup, c'est la croisée du métier que nous font. Eh bien, ah, il va quitter la foise. Ah, on va s'assurer de la fin. on va s'assurer. Je repas finis. Moi, Charles, je crains que l'on nous appelle Dupont et Dupont. Voilà. Néanmoins, je me permets d'intervenir. Vous verrez dans cet après-midi que, justement, j'avais un site sur notre opération. Je rappelle simplement que la Fondation du Patrimoine intervient. Oui. Mais, voilà, je vous donnerai quelques petits conseils tout à l'heure dans le cadre de votre opération. Néanmoins, elle intervient, mais surtout, elle a fait partie des quelques dossiers de la mission Berne qui ont été sélectionnés dans le cadre de la mission Berne pour lesquelles vous avez touché... Oui, alors, je vous en parlerai à tout ce qu'il y a à l'inquié pour lesquelles vous avez... vous allez recevoir un montant de 50 000 euros, ce qui est encore complètement nul. Et je pense que la communauté de communes est référencée effectivement à la Fondation du Patrimoine. C'est la raison pour laquelle le dossier a été porté de la communauté de communes vers la fondation et de la fondation vers la mission Berne. Donc, je vais m'arrêter là, mais je tenais à le dire parce qu'il manquait juste un petit peu le logo justement de la Fondation du Patrimoine. Si je puis me permettre. Mais ça fera partie de quelques-uns de mes conseils tout à l'heure. sur les tables, j'ai mis quand même un bout de... Oui, 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 non mais... Non mais je pense que justement dans tous vos dossiers, j'en reparlerai tout à l'heure, dans tous vos dossiers d'aide, il faut absolument que les mécènes, tous ceux qui interviennent dans le cadre du financement, soient bien logotés, soient bien... D'accord. Pourtant, je crois. Merci. Je vais le voir ici. Bon, je pense qu'on peut passer. Rien n'en peut passer. Voilà, on va passer au Giacre. Yves, merci. Merci.